Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 variétés de pruniers de qualité pour enchaîner vos récoltes de prunes toutes les semaines pendant tout l'été. Allez, c'est parti ! Dans la conception d'un verger familial, il est très important de réfléchir à l'enchaînement dans le temps des récoltes pour pouvoir disposer de fruits frais pendant toute la saison. C'est assez facile à faire avec le prunier, qui nous donne la possibilité de faire des récoltes de début juillet jusqu'à mi-septembre de manière étalée dans le temps. Le prunier est un arbre de culture facile. Il est très adaptable au sec et au trop humide grâce à un large éventail de porte-greffe. Il vous offrira des fruits de qualité, sans grands soins compliqués. De plus, les fruits sont souvent bien adaptés au séchage d'été, dans un séchoir solaire par exemple. Selon la vigueur et la forme de l'arbre, comptez de 20 à 120 kg de fruits par arbre adulte. Les dates de maturité données ici sont pour le sud-ouest de la France. Si vous êtes situé un petit peu plus au nord, il faudra peut-être décaler d'une semaine ou de 15 jours. On commence avec une première prune pour le début du mois de juillet. C'est la précoce d'Hersingen. Cette couetche est de taille moyenne, noire, juteuse et sucrée. Elle est de très bonne qualité gustative. En raison de sa précocité, elle est très rarement véreuse et adaptée aux situations d'altitude. Pour la mi-juillet, la prune Shirkiti. C'est un fruit rouge violacé à noir. La chair est verte jaune, à noyaux libres, juteuse, bien sucrée et parfumée. Le fruit sèche sur l'arbre sans tomber. Il se ride, se concentre en sucre et prend alors un parfum extraordinaire. Pour la troisième et la quatrième semaine de juillet, la prune Caprane. La Caprane est une prune ovale, allongée, un peu en forme d'ogive. Son calibre est moyen. Son épiderme est constitué d'une peau orange teintée de rose foncée à l'insolation. On dit généralement que cette prune bronze au soleil, puisqu'en fait elle rosit au soleil. La chair, qui entoure un noyau libre, est agréable, orangée, charnue, très sucrée, juteuse et un peu acidulée. Ensuite, on enchaîne avec la Reine Claude dorée pour le début du mois d'août. C'est probablement une des meilleures prunes de table. Le fruit est de calibre moyen, arrondi, aplati, à épiderme vert jaune, à chair ferme, très juteuse, très sucrée. Elle est très utilisée pour la transformation, pour les conserves et la confiture. A partir du 10 août, on peut ramasser les Mirabelle de Nancy. C'est un fruit de petit calibre, arrondi, à épiderme lisse, d'un beau jaune d'or pointillé de rouge, à petits noyaux bombés, à chair très sucrée et juteuse. La Mirabelle de Nancy, c'est vraiment excellent. A partir du 15 août, la prune d'atil, fruit de petit calibre, de forme allongée, se terminant en goulot de bouteille. L'épiderme est violet foncé, la chair est jaune, très sucrée, non fibreuse. C'est une variété excellente pour tous les usages, en frais, séchés, en conserve ou en pâtisserie. A partir du 20 août, la prune d'ante violette. C'est un fruit de grosseur moyenne, oblong, à épiderme violet et à prune rose violacée. La chair est jaune, très sucrée, juteuse, très parfumée. Elle est excellente pour faire des pruneaux, séchés. Elle est également très bonne en confiture ou crue. Elle peut sécher sur l'arbre si le climat est sec. Pour le début du mois de septembre, le prunier Queen Victoria. C'est une variété peu vigoureuse, mais très, très productive, de grosses prunes allongées et ovoïdes. Le fruit est de couleur rouge sur fond jaune. La chair est jaune, mi-ferme, très agréable, bien parfumée et bien sucrée. L'arbre est productif. Il est également facile à conduire grâce à son porc assez étalé. Donc, c'est vraiment un arbre de rente. Ensuite, vous avez à partir du 10 septembre, la couetche d'Italie. La couetche d'Italie, c'est une prune tardive, à l'épiderme bleu, foncée. Elle est supérieure en goût à la couetche d'Alsace. Si on la laisse sur l'arbre, le fruit se concentre en sucre et finit presque par avoir une texture confite. Elle réussit bien en climat sec et chaud. Elle est excellente en frais pour le séchage, pour les tartes. La chair est jaune, verdâtre, sucrée et moyennement juteuse. Et enfin, pour le 15 septembre, la prune Anna Aspat. C'est une prune tardive, violette, d'origine hongroise, découverte en 1870. La chair est sucrée, très parfumée. Elle est de couleur vert-orange. C'est une belle prune, bien juteuse, pour finir cette sélection. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la conception et la création d'un verger familial, pour l'autonomie alimentaire, sachez que j'organise des formations sur ce thème. Il y aura une formation qui se tiendra au mois de mars 2022, sur deux jours. Pour plus d'informations sur cet atelier, vous pouvez visiter le lien figurant dans le descriptif sous cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres variétés de prunes méritantes pour compléter ce calendrier. Si vous aimez mes contenus, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.